Merci Monsieur le Président, chers collègues, chers confrères. Moi je voudrais ici, très modestement, vous parler de l'impact de nanoparticules sur les moustaches. On a ce matin parlé de nanomédicaments, de nanomédicines, on a parlé de nanomatériaux. C'est vrai que quelque part, la composition chimique est parfois extrêmement différente entre ces deux approches qu'on vient de voir. On va parler des particules d'ocytétal, des biologues, des biomédules, des formules muscétaires, de l'hypothèse. On ne va pas revenir au niveau de l'introduction sur ce que c'est que le nano. Peut-être juste cette image pour vous montrer que dans l'application des nanoparticules, c'est un champ important. On reprend des applications dans le domaine climatical, dans le domaine de la santé publique. On vient de parler des cartons de la voie alimentaire et puis aussi de tout ce qui est industriel, électronique. Le professeur Lison a cité toute une série d'applications. On a parlé des matériaux composites en carton, des différents nanoparticules métalliques, comme l'informatique, des cartons de surface, des pigments, etc. Les nanoparticules, comme on dit, en basique, au niveau de la sphothèse. Donc, on se trouve, je dirais, qu'on paye de plus en plus dans cet environnement de nanoparticules. En partie, dans le domaine médicamenteux, je vais dire, avoir plus de petites doses, et ce, de manière largement contrôlée. Et puis, à côté de ça, de la voie alimentaire à telle quantité, parfois beaucoup plus importante, et de manière, parfois, plus souvent non contrôlée. Vous avez ici l'idée du nombre de nanoparticules que l'on peut trouver par centimètres. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans les fumées, il y a des sous-vues. Ce sont des nanoparticules que l'on peut trouver en quantité très importante. Dans des boulangeries industrielles, peu ou mal protégées, au niveau des manipulateurs, on peut trouver une quantité importante. Avec des nanoparticules que vous voyez dans ces nanoparticules, on se trouve en dessous de la barre fatidique, il y a des 30 nanoparticules. Alors, l'exposition de l'être humain aux nanoparticules, ça commence, je dirais, au niveau de la respiration, au niveau du système respiratoire, on l'a vu, au niveau de la peau, au niveau des vêtements, et puis, si on n'a pas des certaines procédures, il y a une contamination par ingestion également. La plupart de ces nanoparticules peuvent se retrouver au niveau, où s'enlève, c'était démontré que, même après inhalation, on pouvait, par l'appareil de celui-là, voir des nanoparticules qui reviennent au niveau du système gastro-intestinal, on peut trouver des nanoparticules en passant et en retrouver au niveau du celui-là. On vient d'en parler, il y a quelques instants, « Y a-t-il des lignes directrices pour s'occuper de la toxicologie, de la toxicité potentielle de ces nanomatériaux ? » Il y a un certain nombre de lignes directrices qui sont établies par le CDE, et ces lignes directrices sont des lignes qui, au départ, s'adressent essentiellement aux chimiques classiques, et pas particulièrement aux nanomatériaux qui possèdent des propriétés physiques chimiques, notamment des propriétés toxicologiques qui sont parfois très différentes. Et vous avez ici une série de guidelines qui considèrent des tests in vitro, des tests in vivo, mais on n'a pas à l'heure actuelle de lignes directrices concernant l'évaluation des effets biologiques des nanomatériaux au niveau sanglène. Et donc, on s'est intéressé à la mûre, et ce de façon plus disciplinaire, avec les physiciens, les biologistes, les pharmaciens, sur l'impact que pouvaient avoir les nanoparticules au niveau du compartiment sanglène. Alors, le CDE recommande les variations toxicologiques d'à peu près, je crois, 12 ou 13 types de nanoparticules. Vous avez une série d'oxydes métalliques, ici, d'oxydes de silicium également. Vous avez des particules métalliques, dont on en a parlé tout à l'heure, où on trouve à différents niveaux, donc des particules d'argent, de fer. Nanoparticules d'or, on peut utiliser, en tout cas, il y a pas mal de projets, je veux dire, en thérapeutique, ici, ça fait un peu de lien entre, à la fois, peut-être, des contaminants nanoparticulaires, et à la fois des vecteurs, ou en tout cas, même, des ferrités administratives. On a des projets, par exemple, de remarquer ces nanoparticules d'or, avec deux types de transeurs adoptifs, là, c'est l'image libre. L'autre, c'est un, je dirais, la thérapeutique. Vous ne pouvez pas trouver ça avec la vision des intérêts. C'est un réputé qui nous servait, c'est un réputé qui nous servait. Vous avez, alors, la famille des composés carboneaux. On a, tout à l'heure, la famille de carbone à 5, à moins de multiples, et, également, les réflexions, c'est-à-dire que. Donc, pas de ligne directrice concernant l'évaluation de ces matériaux au niveau sanguin. On sait que ces matériaux peuvent s'y trouver, ces matériaux, et, donc, avec un risque au niveau humain, un risque de désordre au niveau cardiovasculaire, et, également, au niveau climatique, risque d'accident. On en a, également, parlé, au niveau sanguin, il y a toute une série de composants. On a parlé du complément tout à l'heure. Nous autres, nous sommes intéressés essentiellement à tout ce qui touche, je dirais, à la fois au bleu rouge, à la coagulation sanguine, au sens large, et à l'agriculation planétaire, pour pouvoir, avec des tests qui, actuellement, sont surutilisés en routine, je dirais, dans les laboratoires de biologie clinique, essayer de voir si ces tests peuvent être appliqués ou non à l'évaluation de la toxicité potentielle de certains nanomatériaux. Alors, ces nanomatériaux, nous les avons sélectionnés. On en avait cinq, on a démarré le projet. Deux qui sont recommandés, ici, par OCDE. Donc, ce sont, essentiellement, des produits qu'on va retrouver comme contaminants dans l'industrie. L'image que l'on a vu tout à l'heure, peut-être, juste ici, pour vous montrer à côté ces nanotubes de carbone, c'est un produit qui peut avoir ce que sont ces nanotubes de rèves, ce qu'on peut imaginer, ce sont des nanotubes de rèves, ou chaînes, en BDF, ici, on s'appelle l'anatomie de carbone. La première chose à faire avant, je pense, de faire de la toxicologie, de la toxicité sur ces nanomatériaux, c'est bien sûr de les caractériser, savoir à qui on a affaire, que ce soit en termes de morphologie, vous voyez ici que les nanotubes de carbone dans nos particules d'or, on vient de venir encore au niveau de la toxicité. La longueur, par exemple, des nanomatériaux, peut influer fortement aussi sur la toxicité. Dans ce que nous avons sélectionné, bien de tout, c'était sphérique, les nanotubes sont souvent fibreuses. Les propriétés physico-chimiques, également, peuvent varier fortement. Ici, c'est un exemple de sélémure de cadmium, où on voit très clairement que les propriétés spectrales varient fortement en ce qu'on passe avec des nanoparticules de l'ordre de 2 à 5 microns. On a aussi, attention au risque d'interférence dans les systèmes électriques, de l'appareillage, ou des tas de propriétés de surface également. On a parlé tout à l'heure de la surface spécifique. On a parlé de la taille des nanoparticules, ici, par la technique du disque centrifuge. Par sédimentation, on va pouvoir mesurer les nanoparticules. Si vous prenez la coupe en verre, vous voyez que les terribles de l'étane, ici, qu'on l'utilisait, avaient une taille moyenne de 19 kilomètres, avec une distribution relativement de la biodiversité. Si on s'intéresse au carbone black, on voit qu'on a essentiellement deux populations, une population, on va dire, de l'ordre de 30 nanomètres ici, mais aussi, on peut avoir des agrégats transformés de taille plus importante. Ça signifie aussi que les propriétés vont être complètement différentes. Donc on a savoir, je dirais, calablement, avec quoi on doit travailler. Ça signifie aussi que, lorsqu'on va utiliser ces nanoparticules, le simple fait de les mettre en suspension, puisqu'elles sont mentionnées pour la plupart des celles que nous avons étudiées, ces suspensions, si on veut les mouiller, comme je dis, on doit ajouter des transfertifs, et là aussi, ce transfertif peut venir recouvrir les nanoparticules, pour aussi modifier les propriétés de surface, et donc on n'utilisera plus forcément les matériaux de l'étude. Donc ce sont des paramètres auxquels il faut faire attention, avant, je dirais, de démarrer l'étude, c'est de savoir exactement avec quel type de nanomatériaux et quelles sont les caractéristiques physiques et chimiques principales de ceci. Donc vous voyez que pour ces nanomatériaux, eh bien, on a fait à peu près tous nos nanomatériaux en dessous aux environnements de la taille de 30 000 mètres, et dans certains cas, des agrégats, parfois de taille beaucoup plus importante, comme dans les nanomatériaux. On a étudié, je dirais, ces différents nanomatériaux sur trois grands paramètres, sur l'hémolie, sur les moustaches primaires et sur les moustaches secondaires. En ce qui concerne l'hémolise, il faut reconnaître qu'on n'a pas eu une sorte de difficulté dans la mesure où cette technique d'hémolise est une technique qui fait appel à une centrifugation avec, dans notre cas, un témoin positif et des tritons. Les nanoparticules sont mises en suspension dans un campement, je ne peux pas dire que le physiologue, mais un campement très épaisse, et des concentrations finales qui marquent de 5 à 500 mètres par an. Il y a aussi la question qu'on est en train de se poser est-ce que ce sont les concentrations relevantes ? À l'heure actuelle, il est extrêmement difficile, peut-être que le professeur, il y a des informations là-dessus, de pouvoir déterminer une concentration à un nanoparticule au niveau sanglère chez les nanoparticules. C'est extrêmement difficile de se positionner. Donc ici, on a pris des échelles de concentration qui correspondent à celles que l'on pourrait rencontrer pour un médicament, je dirais, classique. Par cette technique de centrifugation à sélecture optique à 550 nanomètres, on n'a pas, je dirais, d'interférences de nanoparticules. Et donc, on a par exemple pu montrer, dans ce cas-ci, qu'à la plus forte concentration, eh bien, les carbides d'équitane, tous les carbones multiparrois n'avaient aucune activité économique, ce qui n'était pas le cas pour les carbides de ces nanoparticules sur l'hémostrase primaire. Et on a même pu mesurer un effet de sélection pour des nanoparticules de silice. Si on s'intéresse à l'impact potentiel de ces nanoparticules sur l'hémostrase primaire, on a à la fois des méthodes, on pourrait qualifier de quantitatives, et des méthodes microscopiques qualitatives, que ce soit la microscopie électrique à transmission ou à radéage. En ce qui concerne les méthodes quantitatives, qui sont des méthodes qui sont utilisées, je trouve qu'on peut dire, en clé dans la plupart des laboratoires de biologie clinique, on a d'abord utilisé ce qu'on appelle la méthode sur millimétrique, la bonne vieille méthode de Bohr, avec un plasma enrichi en plaquettes sous agitation. On peut d'abord étudier simplement l'impact sur une suspension nanoparticule. Est-ce qu'on a un effet de croix grégant et cette suspension nanoparticulaire ? Par rapport à un des agents progrégants, est-ce qu'on a un effet entièrement ? Donc on avait deux ou trois possibilités. Encore faut-il que nos nanoparticules, lors de la mesure optique à 620 mètres, n'interprèvent pas. Vous avez déjà fait des problèmes de violence, puisque si on se place, et ici c'est une lecture en boîte multiplique de notre suspension nanoparticule, vous voyez par exemple que les carburaux de titane à 5 microgrammes ont une absorption spécifique à 620 mètres qui est à peu près équivalente à celle du carburant à 50 microgrammes. Donc là aussi, pour chaque nanomatériau, on est obligé pratiquement d'essayer de déterminer ces indifférences spectrales et essentielles, ce qui va évidemment limiter d'office les concentrations maximales que l'on peut dire. Donc forcément, on ne pourra pas travailler comme ça. Ce que l'on peut dire dans le cadre de ces nanomatériaux, c'est que dans cette méthode millimétrique d'agrégation paquetaire, à ces faibles doses en tout cas, nous n'avons pas de phénomène propre agréant et au-delà, on ne peut pas se permettre de travailler en raison des infractions. En ce qui concerne l'effet anti-agrégant, ici on a réalisé des tests d'agrégation paquetaire induits par l'ADP, l'acide africulique, le collagène, l'on utilise le procession d'alcoolisme pour l'examateur. Vous avez par exemple ici, en bleu, une courbe d'agrégation de plasma riche en paquette avec les nanomatériaux de cartonne à 5G, 1MML, on prend la phrase que je nomme même d'agrégation en train d'augmentation de l'examateur. Et ici, on a une courbe avec l'acide africulique et les nanomatériaux de cartonne. Si je vous montre une courbe avec l'acide africulique seule, on se trouve ici. Donc, on a une courbe similaire, on a une agrégation qui n'est pas inhibée par ces nanomatériaux de cartonne dans ce cas-ci. Et donc, on constate pour vous dire que ce type de méthode d'alcoolologie par transmission de la lumière, eh bien, on a avec la plupart des nanomatériaux de très nombreuses intérêts dans ce cas-là, donc ce n'est vraiment pas la méthode de choix. On voit que chaque nanomatériaux a diffusé une limite, je dirais, de concentration. Donc, c'est un outil considérablement, on ne peut certainement pas généraliser. Autre appareil qui a été investigué, c'est un appareil qui est utilisé pour mesurer l'agricométrie sur du sang complet. Il y avait une publication qui avait été utilisée sur des paquets de travail pour éliminer certaines électrodes. On va tester les nanomatériaux. Le principe ici, ce sont deux électrodes qui sont coûtées par l'argent de France. Et on mesure l'impédance, la résistance, entre ces deux électrodes. Cette impédance augmente, je dirais, avec l'activation et l'agrication paquettaire qui peut se passer à l'une des électrodes. Là aussi, rien que le tampon, rien que les différentes mesures nous ont montré que sur des plaquettes lavées, ce type d'appareil ne pouvait pas être utilisé. Votre système également, en mesureant la fonction paquettaire, c'est ce qu'on appelle le PFA 100. C'est un analysé de la fonction paquettaire. Vous allez ajouter un petit volume de sang complet ici au niveau du système. Vous avez une dépression de l'autre côté. Le sang va être aspiré le long de ce tunnel. pour passer au travers d'un orifice. Cet orifice qui est codé, qui est recouvert de collagène avec de l'épinéphrine, comme avec de l'ADP. Et on sait que ce collagène, c'est l'épinéphrine, c'est l'ADP, c'est une croix agrégore. Et donc, à un moment donné, on va mesurer le combattage par le plaquettaire de cet orifice. Et on va mesurer le temps nécessaire pour pouvoir collater cet orifice. Là aussi, la première chose à faire, c'est évidemment d'utiliser ce système avec une suspension nanoparticulaire seule. Et on voit qu'on a absolument aucune indépendance possible avec, qu'a observé, jusqu'à 500 microns d'ARML avec les cadres de titans de distribution et les nanoparticules de sphys. Par contre, donc probablement, comme un très rapidement de systèmes des nanoparticules, on ne peut pas viser ce type de nanoparticules avec le système présenté. Par contre, si on remarque, si on analyse le temps d'occlusion en présence d'un tampon, on voit qu'on n'a pas de variation significative pour les nanoparticules pour les différents nanoparticules. Ici, c'est avec l'épinifrime. On n'a également pas de variation significative. Donc, là de nouveau, deux mêmes problèmes déterminés pour chaque nanoparticule le seuil limite d'utilisation. L'impact, elle, est un système d'admication plaquettaire où ici, on fait subir un stress de cisagnement, si je puis dire, aux plaquettes. On va ici déposer du sang complet sur une petite pule qui est fantastique, un petit peu à l'image d'un pylon qui va venir broyer par un mouvement rotatif, qui va venir écraser plutôt par un mouvement rotatif la boule de sang. On va voir après deux minutes de ce mouvement rotatif, un lavage et une coloration. On va voir, je dirais, les éléments, les plaquettes qui vont venir adhérer au fond du puit avec l'entraînement d'image. On va obtenir trois paramètres. On va obtenir la surface couverte qui est proportionnelle à la vision paquettaire, la taille des agrégables qui témoignent de l'agrégation paquettaire et le nombre d'objets, c'est le nombre d'états en quelque sorte que l'on peut obtenir. Et voici ce qu'on obtient pour un contrôle. On peut utiliser ce système avec soit un agent progrégant ou une augmentation de l'AGN, soit avec une image de l'habitatif du poulot. Oui, les images sont très différentes. Lorsqu'on a un effet anti-agrégant, une diminution très forte du nombre d'objets. Lorsqu'on a un effet plutôt progrégant, on a une augmentation importante de la taille moyenne, par exemple, et aussi une diminution des objets. Donc là aussi, ça a été, je dirais, conforté par des images en microscope électronique où on montre ces plaquettes de sang complet, ces plaquettes en présence dans notre temps de concentration, le collagène qui est ymphérité d'orgécalition mais évidemment en progrédent et en progrédent et en progrédent qui est un agrédent à l'échelle BGE. Alors, vous voyez, de nouveau, on étudie ces 3 paramètres avec les formes dont nous participons. On voit apparaître, pour le Carbon Black ici, on a un comportement qui est tout à fait particulier sur le paramètre de ceaca couvert et sur le nombre d'objets pour savez. On a ajouté de la cérémonale buline pour, je dirais, mimer davantage les conditions physiologiques. On parlait tout à l'heure de le corona. Le danger aussi, c'est de voir ces protéines qui visent de venir former une coronne sur des nanos particules et donc d'en changer les propriétés. Dans ces conditions, vous constatez que par rapport aux conditions de tranqueau, on a, avec les différents nanos particules étudiés, aucun impact sur la surface ouverte, aucun impact sur le nom de l'été, mais par contre, on a une grande variabilité au niveau de la taille moyenne des algériens dans un paramètre qu'on doit écarter. Ça signifie aussi que, pour les deux autres paramètres, en étudiant un certain nombre de particules à différentes concentrations, on peut constater que, hormis les éléments carbonés à haute concentration, on n'a pas de variation dans le niveau de ces deux paramètres. Je me vois aussi, par exemple, des plaquettes et des nanos particules ici, c'est-ci, quelques cas, c'est-ci, des agrégats, on a ici la même chose, des plaquettes, des agrégats qui viennent se trouver. Donc, de nouveau, on travaille au départ avec des nanos particules, quel est le comportement dans les questions ? On constate très clairement qu'il y a une formation qui est la meilleure possible. Alors, la dernière partie, l'exposé, c'est pour vous montrer quels sont les résultats sur les nostases secondaires. Les nostases secondaires, qui classiquement, peuvent se mesurer avec des tests de chronométrie, et puis aussi, peuvent être les nostases mesurées par l'intermédiaire de l'activité d'un trombine. Les deux voies classiques de la cascade de la colonisation, à savoir la voie de contact et la voie de facteur visculaire, peuvent être activées par différents inducteurs, les phospholipides, la beauté, les phospholipides plus les facteurs visculaires pour l'activation de la voie ici, extra-selle. On est parti sur un ou le normal de le plasma, le plasma et on a activé l'une ou l'autre voie de voir les deux par ces inducteurs préalablement administrés avant l'invention de la communication. En ce qui concerne les tests, il y a des tests optiques et des tests mécaniques pour mesurer cette formulation. Les tests optiques, quant à eux, ne seront pas utilisés puisque nous, on va se retrouver que c'est l'interférence spectrale et donc on va se diriger plutôt vers l'utilisation des tests mécaniques avec par exemple un appareil avec un tel de KC10. Le principe, c'est que vous placer du plasma dans une cuvette ici en verre avec une petite bille en acier qui, lorsque la cuvette est en rotation par inertie, cette bille se trouve en permanence en face d'un sensorimony. Si vous avez un phénomène de coagulation qui apparaît, la bille va être entraînée, va se mettre à tourner et je dirais on considère que c'est le moment où on a la population qui apparaît. La première chose à faire de nouveau c'était de tester les différents nanoparticules tout seul et vous constatez déjà qu'avec les nanotubles de carbone on a une bille qui est très rapidement et presque instantanément mise en rotation parce que à certaines doses on a les nanotubles de carbone qui viennent former je dirais une pelote autour de la bille qui viennent nous vraiment à croire c'est donc de nouveau interférence qui ne nous permet pas d'étudier les nanotubles qui ne comptent pas cette période-là. En ce qui concerne l'état en comptant la bille et la BTT vous voyez que on n'a aucun impact sur cette petite mesure par les différentes nanotubles et quittiers idem pour la méthode la BTT mais de nouveau on doit à chaque fois se prémunir de l'interférence sur les torts de calcification qui est un paramètre qui se fait par la jonction de calcium qui est une propagation qui initie plus lentement et bien là on voit par contre qu'on a un temps de contrôle qui est de 500 secondes en ajoutant les différents nanotubles on a pu mesurer la concentration d'un nanotubles qui est révisé de 50% ce temps de recalcification vous voyez que on a des valeurs très basses de l'ordre de 3 microgrammes de 10 microgrammes de l'écarbone de l'écarbone de l'écarbone et de l'écarbone donc là on a ici affaire à des composés qui dans ce type de test vont en tout cas nous montrer un effet je dirais sur la réduction de ce temps de recalcification l'autre paramètre que l'on a mesuré c'est l'activité de la trombine mais aussi dans les mesures de trombine et de l'activité de trombine ce sont souvent des tests avec des cimaux colorés en avant de 400-500 on a également des interférences avec des caractéristiques spectrales et des différentes particules on s'est donc tourné vers un test chromogénique de les extractements fluoro-phromogéniques en utilisant les propriétés émolétiques de la trombine qui va éliminer un substrat qui est des aminolétiques marines associées à un triveptide et cet aminométrique marine généré excité à 379 dans une excellente 460 on a une certaine spécificité là aussi on doit calibrer pour chaque mesure on doit calibrer l'appareil avec des scolores de la trombine de référence mais aussi avec des atomes de la trombine et on va constater que ces nanomatériaux en tant que tel réduisent le signal plus récent donc c'est important de savoir que vous l'intérêt de calibrer le système avec ces nanomatériaux les nanomatériaux en même temps ne fournissent pas et on obtient ce type de graphique de génération de trombine vous avez sur l'axe des X le temps exprimé en minutes vous avez l'activité ou la concentration de la trombine exprimée en dynamolaire vous avez évidemment comme caractéristique la concentration au maximum en trombine vous avez ce qu'on appelle le lactime qui est le temps nécessaire pour que la trombine soit générée au moment où l'on ajoute l'agent inducteur de pollination et puis vous avez ensuite la suppression de la coupe qu'on appelle ici le TP si on regarde typiquement les trois coupes qui sont ici lorsque vous activez la voie du facteur tissulaire vous avez une trombine qui est générée très rapidement avec un lactime pour le temps de latence pour les soeurs de 2 minutes vous avez une élévation avec un C-max relativement importante et une haine sur la coupe qui est présentée ici si vous activez uniquement la voie de contact vous voyez que le temps de latence pour l'apparition de cette génération de trombine est pas fortement augmentée on a un C-max qui est nettement moelle et la surface de la coupe est ici lorsque vous activez les deux vous avez le panneau interdégué alors 8 de nos nanoparticules lorsque l'on active la voie de contact vous voyez que par rapport à une les coupes de contrôle sont en rouge vous voyez par exemple pour le carton de là ici la coupe de contrôle de la voie de contact on va très clairement on va diminuer le temps de la taille le temps d'apparition de la génération publique et on va augmenter également le C-max voici le profil de l'oxyde de solisme nanoparticulaire et d'un témoin bienvenu qui est l'oxyde de l'oxyde de l'anoparticulaire ici pour le métier vous constatez de nouveau que ces différents nanoparticules ont un impact sur la génération trombine puisque ces différents nanoparticules vont pour la plupart diminuer le lactème lier le temps nécessaire à l'apparition de cette rubrique et pour certaines d'entre elles ce qu'est le cas du carbone de lax et le carbone de lax avoir une augmentation nécessaire la concentration nécessaire d'eau et ce c-max elles sont relativement basses pour l'oxyde de solicium par exemple le carbone de solicium de titane et pour l'oxyde de solicium de solicium même type de résultat sur la voie du facteur tissulaire là on a un lactème qui est dans les contrôles très très tôt et on n'a j'ai réuni pratiquement aucun utilitaire positif on peut imaginer dans ce cas-ci qu'on a dans cette voie du facteur tissulaire une voie qui est très réactive et que l'impact de ces nanomateriaux sur ces voies extrêmement réactives n'a pas le temps de se manifester pour une génération de transdures qui est déjà très marquée vraiment un poste de ces générations de transdures qui apparaît avant d'avoir un impact de ces nanomateriaux des résultats intermédiaires on pouvait s'y attend parce qu'on active les deux alors si on présume je dirais d'un point de vue d'abord l'impact de ces nanomateriaux sur les différents paramètres de l'hémostase primaire secondaire voire de l'hémolite vous avez ici un tableau qui résume les différentes données je crois que ce qu'il faut essentiellement revenir de cela c'est que on doit à chaque fois faire que ce soit la méthode technique utilisée étudier chaque nanomateriaux individuellement et surtout être très précautionné par rapport à ces interférences alors qu'a priori ce sont des systèmes ce sont des avariages et pour mesurer l'agrégation planétaire pour mesurer la coagulation en biologie clinique ce sont des avariages des méthodes qui sont validées de manière que le fait d'introduire ces nanomateriaux génère des interférences qui font qu'on est très prudents dans l'interprétation des données et donc je crois que les messages que je voudrais faire passer c'est que la première chose c'est que on doit reconnaître ce avec mon travail des caractéristiques physiques et chimiques on doit également se rendre compte que le nanomatériau qui sort de l'industrie et le nanomatériau qui est mis en suspension pour faire un test psychologique quelconque voir le comportement du nanomatériau dans son milieu biologique qu'une seule fois que ce soit sanglée ou l'autre on risque d'avoir des propriétés psychologiques fortement modifiées particulièrement si on essaye et ce sont en prédit des matériaux qui sont parfois difficilement mouillards donc effectivement à l'inopie si on ajoute des dispersants si on fait de la sonication on peut modifier aussi l'état de surface des propriétés de surface des matériaux ce sont vraiment des précautions importantes définir je l'ai dit les concentrations limites auxquelles on peut travailler pour chaque type d'un voyage et enfin dans le domaine plus particulier ici de l'agrégation en paquet air et par la suite de la lémostase et bien la plupart des techniques ne sont pas utilisables la technique de l'impact air fonctionne relativement bien si on connaît ces limites et on peut je dirais valider ou corriger les résultats obtenus par l'impact air avec une étude microscopique en ce qui concerne la coagulation il semblerait qu'à l'heure actuelle ce soit le test de génération trombine qui soit le plus adapté le test de génération trombine qui est utilisé aussi il faut définir le profil d'une série d'antiques polluants qui sont actuellement sur le marché des antiques que sur les antiques paroles voilà un petit peu le message que je voulais vous faire passer et il me revient maintenant le plaisir de remercier tous les partenaires c'est un projet qui a été financé sur l'université qui ne s'est pas pas réjoué dans le cadre de la nato c'est beau mener en collaboration avec le CHU de la ligne et notamment avec la plateforme composée de la classe qui a été créée notamment par Jean-Michel Bonnet et les frères Chaplin entre l'Université de la Nouvelle et l'Université de la Nouvelle de la Nouvelle et c'est un projet pour ça Merci Merci Merci